bonsoir à tous vous écoutez sacré radio on est en direct on en direct avec mr b ce soir mr b qu'on a l'habitude d'avoir parmi nous ça fait quelques temps que tu viens jouer au sacré donc content de te revoir comment tu vas écoute très bien content de te revoir également de vous revoir tous c'est un plaisir merci pour la vie encore et toi donc on rappelle un petit peu ton parcours toi mr b donc adepte du vinyle du hip hop de la deep house tu as vécu six ans du coup à détroit où tu t'es forgé un petit peu ton univers là bas en partie là bas mais j'imagine que ça a dû beaucoup t'influencer dans tes choix musicaux maintenant et du coup pourquoi le vinyle raconte nous un peu c'est quoi ton histoire avec le vinyle tu as commencé par mixer le vinyle ouais alors moi en fait j'ai commencé par écouter du reggae du dancehall en fin des années 90 début des années 2000 et j'ai acheté beaucoup de 45 tours ce qui en fait donc ce qui m'a tombé amoureux du vinyle ensuite j'écoutais d'abord en fait j'ai à bord écouté du hip hop quand j'avais quand j'étais ado après je suis parti vers le dancehall reggae et après je suis retourné vers le hip hop donc j'ai commencé à acheter des disques vinyle aussi de hip hop j'avais beaucoup chez sand record à l'époque à châtelet on s'est affermé depuis un moment déjà et puis le fait d'aller à détroit ben je me suis mis à j'ai vraiment plongé dans la hausse un style que j'aimais bien mais j'avais jamais vraiment digué et ça a été un peu le l'élément déclencheur pour vraiment plongé dedans et depuis alors c'est une site nous deux ou trois artistes qui t'ont influencé énormément dans deep house par exemple de détroit de détroit je vais dire moody man théo paris et puis le troisième c'est compliqué patrice cote je prends ça marche top tu te mis aussi tu te mets aussi récemment à la prod tout à fait donc tu découvres un peu en discuter tu étais un peu dans les prémices raconte un peu pour ceux qui débutent aussi comment comment tu as eu envie de passer à la production après le mix et tu me dis que tu fais beaucoup de samples aussi c'est ça bah j'essaye alors ouais alors la prod en fait c'est un truc qui me titillait depuis un moment mais je m'étais jamais vraiment plongé dedans pour plein de raisons le temps et puis bon qu'au vide confinement et c'est donc du temps voilà et ça a été l'élément déclencheur et je me suis plongé là dedans donc ça prend beaucoup de temps c'est une toute autre approche que le mix tout le monde sait les gens sans doute et je comme mais à la base c'est hip hop et house ben je me suis j'essaye de faire les deux en fait donc produire du hip hop en production hip hop j'essaye de faire ça un peu à la mode je sais pas s'il y a une méthode old school ou pas mais je fais beaucoup de j'essaie de choper des samples des boucles dans mes dix de jazz de soul ou d'autres types de musiques mais un peu plus ancienne on va dire et en partant de ça j'essaye de bas de créer un beat voilà donc finalement un truc assez classique ouais mais il n'est pas si facile que ça à faire tu me parlais des difficultés justement du sang c'est assez oui c'est compliqué après moi comme je viens de le dire je débute donc je suis pas j'ai pas beaucoup de leçons j'ai aucune leçon à donner mais il faut bien débuter un moment c'est ça et sampler le moi ce que je trouve le plus finalement compliqué mais ça étonnera personne dans les gens qui qui font du beat making c'est notamment de réussir à faire une ligne de basse qui se marie parfaitement à la boucle sampler en fait donc voilà c'est écoute tu nous enverras les prods dès que tu en as prêtes n'hésite pas il y en a quelques unes qui sont déjà prêtes mais il y a aussi l'aspect mix et mixage mastering que je ne maîtrise pas donc c'est encore un autre métier c'est encore un autre métier et je voulais te parler aussi alors bon avant que tu prennes les manettes tu fais maintenant monter au 14e mix hip hop session que tu fais sur son cloud donc tu es aussi expert hip hop tu as plein de cd hip hop tu vois là aller écouter son ses mix sur son cloud c'est plein de belles pépites hip hop tu peux nous dire c'est ça tourne quoi autour de quoi le dernier le 14e alors le dernier c'est un mix que j'ai fait en fait plus parce qu'il y a un groupe facebook qui s'est monté qui s'appelle mellow diggers donc c'est un peu axé hip hop soulful et vraiment chill quoi donc mellow ça porte bien son nom et j'ai fait un mix avec des influences vraiment posé très jazzy soulful et avec des nouveautés et des choses aussi beaucoup plus anciennes top par exemple j'ai mis un morceau de beat rock and i and i de 1995 donc voilà ça a plongé ça a pioché un peu partout dans ok dans les époques ça marche pas aller écouter tout ça en tout cas mr big qui fait aussi pas mal de très bon hip hop bah on va tester les manettes aujourd'hui tu nous fais un mix deep house c'est ça tu as préparé un petit peu ça tourne autour de quelle couleur j'ai sélectionné c'est un comme c'est un peu comme le mix dont je viens de parler il va y avoir des nouveautés va y avoir des choses un peu plus anciennes du détroit mais pas que puis j'ai aussi pris pas mal de sons un peu avec des percus et des choses comme ça donc on va essayer de s'orienter vers ça et ben écoute ça marche c'est parti on est à une heure avec toi vous écoutez sacré audio on est à une presque j'ai pas mal de temps j'ai pas mal de temps pas mal de temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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